L'aventure du Grand Stade de la Fédération Française de Rugby se poursuit. Elle a débarré il y a trois ans avec l'appel à projet de la Fédération et le fait que notre territoire a été lauréat. Et depuis, nous avons travaillé ensemble, Fédération Française de Rugby et Communauté d'Aglomération Evry-Santreson. D'abord pour choisir l'équipe d'architectes constructeurs de l'équipement, c'est fait. Ensuite pour retenir un groupement de constructeurs, c'est fait également. Et de notre côté, Communauté d'Aglomération, nous avons retenu une équipe lauréate chargée de l'ensemble de la stratégie d'aménagement du site. Et nous en sommes là aujourd'hui, trois ans après. Et l'année 2015 va être décisive pour pouvoir à la fois bouteler les enjeux de financement et en même temps pour travailler un projet qui devra être un projet original autour des loisirs, autour du sport, autour de la santé. Et la perspective de la Coupe du Monde de rugby en 2023, que la France peut gagner la candidature, je veux dire. Et puis la perspective des Jeux Olympiques pour l'ensemble de l'île de France nous amène à être d'autant plus déterminés à tenir les délais. 2015, 16, 17, 18, ce seront les années décisives de l'émergence concrète de ce grand projet du Sud francilien.